Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ce deck que j'ai ici ? J'ai ramené un nouveau deck comme prévu mais Jiraya m'avait demandé de ramener un deck gardien de la porte Je vous l'ai déjà présenté dans Club Yu-Gi-Oh Ce soir c'est le retour du gardien de la porte joué par Jiraya Et le temps que Jiraya découvre son deck Je vais vous présenter le nouveau deck du jour Et pour ça Xahri, tu vas pouvoir choisir un deck que tu as déjà fait J'ai pris un hasard pour accélérer Tu peux couper mon pote Et après on va jouer au dé pour savoir lequel d'entre nous va commencer Sachant que j'ai le deck des ténèbres Désolé on est un petit peu en retard Mais vous savez des fois c'est compliqué de changer de studio On a pris le récap en retard On a rendu l'antenne en retard Et donc le récap ciné est bien rendu en retard Mon dé des ténèbres vient de faire 6 Et mon dé divin va faire 6 aussi Après c'est en dehors Non mais ça va bien faire 6 aussi je te le dis 6 ? Ok et moi ? 1 Aïe 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 Casse-toi Si tu laisses commencer bien sûr on joue en rétro vous le savez Petite annonce à vous faire La semaine prochaine, mardi prochain Eh bien je vous présenterai le... Enfin on vous présentera le speed duel dans Club Yu-Gi-Oh Et dans deux semaines Le premier deck synchro fera son apparition dans Club Yu-Gi-Oh Voilà vous avez les infos Maintenant place au duel Contre Xari Et quel duel messieurs dames Quel duel Quel duel les potes On commence directement tout simplement Avec le grand gagnant du Colmar eSportshow A ma gauche Il a pas perdu un duel le mec Non 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 Pour ce qui demande mon résultat pour le Colmar eSportshow J'ai fait 2 victoires Un match nul et A toi Je vais pas te mentir que là Je vais dire à toi Ah ouais t'es pas bien ? Bah c'est pas que je suis pas bien C'est que je vais dire à toi Écoute je vais piocher Je vais piocher Je vais jouer le Dragon Mirage En position d'attaque Le Dragon Mirage a un effet Tant que cette carte est face recto sur le terrain Votre adversaire ne peut pas activer le carte piège Durant la Battle Phase Battle Phase Dragon Mirage Attaque directement Xari Noooon Aïe Xari qui perd donc 1600 points Ok Main Phase 2 Hop là je m'embrouille avec mes cartes Je vais 7 cette carte Et je vais 7 cette carte Fin de tour Ok à moi Putain ça pue sa merde Euh Bah je vais détruire cette carte Ouf Livre de la lune Très bien Ah oui t'es vraiment pas bien du coup si t'as fait ça Pas de Sleeve Zul Si Il s'agit bien sûr de Sleeve C'est juste C'est des protège-cartes Qui ont un dos Un dos de cartes Genre si tu vois bien Ici Tu vois le tour de la Du protège-carte Alors que va faire Xari Xari qui a pas l'air très bien ici A toi A toi à toi mon pote I can't do anything Alors je pioche I can't do anything for now But maybe later Et bah Battle Phase j'attaque Hop Mudora Ouh Mudora qui part au cimestière avec seulement Non non tu prends 200 Il a 1800 de défense Bah oui Mudora Ok je perds 200 points de vie Moins 200 pour Zulu Euh je vais c'être ça Et je vais dire fin de tour Ok Yes bah c'est énorme Bah je vais jouer ça A toi Ah ouais t'es vraiment pas bien là Je pioche Ha 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 Aïe 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 Enfin Enfin Je vais jouer Le dragon armé Lv3 En position d'attaque Son effet Durant votre stand-by phase Vous pouvez envoyer cette carte au cimestière Invoquer spécialement un dragon armé level 5 Depuis votre main Ou deck Pas mal Pas mal pas mal Dragon mirage je vais attaquer juste ici Le fond de lumière ouais c'est peut-être un peu trop éclairé là Ouais c'est vrai que là je suis full éclairage Je vais attaquer ici Et en vrai le deck que tu m'as fait Zulu Pour parler un petit peu de ce deck gardien de la porte est très sympathique Euh j'ai déjà des petites idées Oh la la Par contre je connais quasiment toutes les cartes du coup c'est cool j'ai pas perdu de temps Oh bah Je crois qu'il y en a 2-3 que je connaissais juste pas Euh Par contre je me demande comment ça va sortir Vraiment ça m'a l'air un peu complexe quand même Je vais pas mentir Il va falloir temporiser avec ce deck Ouais bah c'est très dur à sortir Ouais je pense que c'est très très dur à sortir Le gardien de la porte A toi C'est vrai Bah oui Ah ouais t'es vraiment dans la merde Du coup Yes Effect Effect Ok Effect Et je joue Le dragon armé level 5 Est-ce qu'on peut aller zoomer dessus Kili Tintintintintin Le dragon armé Par contre on déjà fait Faut que tu zooms Ouais Voilà Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au cimetière Puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire Avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque du monstre envoyé Détruisez la cible Durant votre Durant la N phase Si cette carte a détruit un monstre On combat ce tour Vous pouvez envoyer cette carte au cimetière Invoquer spécialement un dragon armé LV7 Depuis votre main ou votre deck Je vais réactivé ceci en réponse Un rejouissement menaçant Exécuté par Xari Pour pas que tu puisses attaquer ce tour Très bien Très bien J'étais pas en battle phase Donc c'est bien joué Je vais dire fin de tour Très bien Je vais dire fin de tour A toi Attends Sur ta N phase Je vais faire ça D'accord Je vais invoquer ça Du coup Je pioche Donc draw phase Stand by phase J'active son effet Je vais chercher Un dragon armé LV5 Très bien joué ça Directement Que j'invoque Que je joue Ouh Un dragon mirage Deux dragons armés LV5 J'arrive à tu t'en sortir Je ne crois pas Je ne crois pas Je ne crois pas T'as pas envie de couper Donc je coupe Tout seul Hop ça C'est au soutien Tu ne peux rien Enfin c'est mon deck Dragon armé Et pour ça Je vais te corriger Je vais jouer Dragon étincelant En position d'attaque Je vais attaquer ici Avec le dragon armé LV5 Je vais attaquer ici Avec le dragon armé LV5 Bien joué Et je vais attaquer A 1600 Attaquer à 1900 Ce qui fait 3500 Et Xari dans la tourmente Qui perd 3500 points de vie Xari ne nous dit pas Que c'est terminé C'est quoi le deck de Xari ? Je n'ai pas fait attention C'est un deck elf D'accord Ah par contre C'est Durlin N phase J'active cet effet Durlin N phase Cette carte a détruite Ça tu as un tournoi L'allemand t'aurait dit non En fait Exactement Exactement Et j'invoque le dragon armé LV7 sur le terrain J'en ai qu'un seul dans le deck LV7 Puisqu'en LV1 On va aller regarder ce qu'il fait On va aller regarder ce qu'il fait LV2 espagnol LV7 Directement Un dragon en fait J'adore l'humour Hop Kili Et il a combien ? 2800 ? C'est naze 2800 000 C'est un peu rincé Cette carte ne peut ni être invoquée Normalement Ni être posée Cette carte ne peut pas être invoquée Ne peut pas être invoquée Par invocation spéciale Excepté Avec l'effet dragon armé LV5 Ça s'est fait Envoyer un monstre de votre main Au cimetière Pour détruire tous les monstres Face recto Sur le terrain de votre adversaire Dont l'attaque Est égale ou inférieure A l'attaque du monstre Envoyée C'est à toi de jouer Xari Tu peux envoyer cette même carte ? Tu peux la sacrifier ? Non c'est de la main Ah de la main Je pioche Aïe 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 Et d'un atlune dans le deck ? J'ai même mieux que ça J'adore dire en fait J'ai même mieux que ça mon cher C'est des monstres face recto Que je peux détruire du coup Voilà je pense que là T'en as besoin de ton effet J'attaque ? Bah t'as peut-être un marshmallow Ouais yes J'attaque J'attaque GG C'est la victoire Face à Xari Xari détruit On n'aura pas vu le LV10 Très bon deck Tu t'es régalé Non mais attends Ça va juste T'es piqué c'est tout Qu'est-ce que j'affronte là ? Est-ce que t'aurais pas dû redraw ? Est-ce que t'aurais pas dû redraw ? Comment ? Je pense que tu fais un petit peu de trollbo zoulou Et là je vais devoir sortir Mais mulligan quoi Le deck Bah non mais non Guardian de la portas GG Je vais essayer de prendre un deck équivalent Contre toi Est-ce que tu vas dire ce que c'est ? C'est le deck bandy cane C'est bien Bandy cane C'est un peu Et je joue le deck gardien de la porte Guardian de la porte De Mélange bien parce que si t'as trié les cartes Non non j'ai mélangé là-bas déjà T'inquiète même pas Par contre il y a une carte que j'aimerais bien avoir dès le début Je vais pas te mentir Il y en a même deux que j'aimerais bien avoir Non Trois même Il y en a vraiment deux que j'aimerais bien avoir dès le début Son style et les sleeves par contre ? Les sleeves sont très sympas ouais Oui Je les apprécie On dirait des sleeves un peu Louis Vuitton Oui C'est ce que je veux dire ? Sleeve chope au chope bien du bon Louis Vuitton En vrai on dirait un peu Louis Vuitton Ils sont jolis quoi C'est vrai que ça ressemble un petit peu Kili qui va zoomer C'est juste la bosse A vous C'est pour les 20 ans de De la Kaimakork en fait J'avoue il y a un petit effet Louis Vuitton quand même Bah oui non vraiment Allez reprends là Alors ça suffit maintenant Allez reprends là ça ça suffit C'était quoi ? Il a regardé Regardez j'aimerais bien qu'il remonte en fait Je vais te détruire Lancez votre dé J'ai rien Non mais C'est coupé C'est pas Tu m'as cassé C'est Le petit coup 27 fois Allez j'ai fait deux fois Du coup Quel gros tri Allez choisi mon pote Allez avec le dé divin Voilà Oh bien joué mec Horrible C'était il a bouclable Je vais commencer Quoi ? Il a fait 6 deux fois tout à l'heure Du coup je pioche 5 Et 5 Non attends Oui je pioche 6 Non je m'en suis à 5 Et à ton tour Tu piocheras ici Alors Oh 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 Je vais jouer Le pont de cupidité C'est un deck qui a rechiré un certain Mais je m'en rappelle Même plus que c'est Mais t'as un mec Kazejin Swin Ah oui c'est ça En gros leur effet C'est quand ils sont attaqués Bah tu peux dire Ah bah non t'es à 0 d'attaque C'est fort Mais il faut deux sacrifices Pour chaque Après t'as que des monstres Qui font deux sacrifices Oui oui Je cède ça Et je dis fin de tour Ok t'as fait peut-être Une grave erreur Zulu Ah 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 Je peux absolument rien imposer Sérieux ? Non mais fais pas le beau avec moi J'ai cette une carte Très bien joué J'ai cette une autre carte J'invoque Le grand Le tout puissant Kaiser en hippocampe En mode attaque Trop fort Kazejin J'attaque J'ai juste plus de 700 d'attaque Et tu déclenches Ma sphère explosive adhésif C'est absolument pas une sphère On est d'accord On va lire son effet Alors Si le monstre de votre adversaire Attaque cette carte En position de défense Face Verso Ce qui est le cas Elle devient une carte Equipement Equipée au monstre attaquant Sans appliquer le calcul Des dommages Détruisez le monstre équipé Durant la stand-by phase Du prochain tour De votre adversaire Stand-by phase Donc en gros Je vais jouer Je repasse à toi Et ça pète Mais bon Pour l'instant Au moins ton monstre Il peut te défendre Alors En fait tu peux détruire sa carte Peut-être avec un tif Du coup Fin de tour Fin de tour Je joue Bien joué mec C'est trop fort Classique Zulu Classique Zulplux Je vais juste faire ça Paf Je joue le soldat canon En position d'attaque Sans effet Je peux sacrifier mes monstres Pour afficher 500 points De dégâts direct Et je vais juste Terminer mon tour Et voir ton Kaiser Hippocampe Exploser Grâce à ma sphère Qui n'est pas une sphère C'est toujours pas une sphère C'est toujours pas une sphère Alors Gigi qui pioche Ok Parfait À la carte reste de mon côté Chavoc Bon droit barbu J'attaque Ok Et tu perds 100 points de vie Mais je termine mon tour Tu as fait une grave erreur Zulu En me lançant Ce putain de défi quoi Par contre tu vas me respecter un petit peu Je vais déjà jouer Le violon orage Qui va détruire toutes tes cartes face cachée Oui Ça me met mal C'était quoi ? C'était quoi ? Armure de Sakowetsu Et force de miroir Ah oui toi t'as posé les deux Bah au cas où T'as posé les deux Au cas où tu vas Je vais jouer la bourse des âmes Pour sacrifier ton monstre Et invoquer Le roi des machines Il a 2200 d'attaque 2200 de défense J'augmente son attaque 200 points Pour chaque carte machine De type machine Sur le terrain Donc elle comprise Ça fait 2300 d'attaque Je vais cède cette carte Et je peux pas attaquer Étant donné que j'ai fait bourse des âmes A toi Non Jiraya non Il t'est pas bien là Jiraya est-tu dans la tour morante Il a posé saco de fou Et force de miroir Après il est pas censé savoir Qu'il y a violon orage T'attaque Et là tu déclenches ton piège Détruis le roi géant Oh là là le roi géantès Oh que va faire Jiraya Est-ce qu'il va faire Très bien ce que je vais faire Est-ce qu'il va faire ce que je pense Il est où Il est où le con Non Ah ouais il t'a qu'une seule carte Oh là 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 Qu'est-ce t'as mis Et Jiraya qui va invoquer le mur Du labyrinthe C'est toujours C'est fin de tour du coup Ok Zé d'à moi T'es obligé de l'invoquer en position d'attaque Oui oui bien sûr Alors On va faire ça Non C'est étonnant Ouais je comprends Très déçu de ton comportement On va juste attendre A toi Aïe 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 C'est dur c'est dur c'est dur Je vais jouer Typhon d'espace mystique Il a tout il a tout Les chaînes du coup Non Aïe 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 Oh très bien Je vais jouer Cette carte en position de défense Et je vais terminer mon tour Et Jiraya tu peux le faire Louis Vuitton mec A toi Non C'est un infini de toi Jiraya Je vais sacrifier Mon roi machine Et je vais sacrifier Cyberphénix Pour invoquer le grand Le tout puissant Le tout puissant Dragon à recul Roi machine Parfait On va aller regarder son effet Il possède 2700 points d'attaque Mais c'est pas tout Tout comme le roi machine Il va augmenter son attaque Par rapport au nombre de cartes machine sur le terrain Autre que cette carte Sauf que c'est pas de 100 points Mais c'est de 500 points On s'en bat les couilles Il a toujours 2700 Autre que cette carte Oui autre que cette carte Et bien il a 2700 Voilà Pourquoi ton mur à 2700 ? Il a 3000 3000 le mur ? Oui il a 3000 Ah bah c'est un mur en gros Un mur Murs du labyrinthe Par contre au prochain tour Il va mettre une machine Et du coup tu vas être dans la machine Ah mais Ne dévoile pas tout Ça va Il ne veut juste rien faire Parce que j'ai posé les études Aller Sion dans la lumière Bon là S'il a encore un truc Pour te péter des magies Et j'invoque Le prodige de l'ouragan Et je termine mon tour Oh la la Oh la la Le prodige de l'ouragan C'est deux sacrifices Vents c'est ça ? Ouais Je joue Reflect Bounder En position d'attaque Ce qui augmente De 500 points Les points d'attaque De mon roi machine Parfait Tu vas pas tarder A mordre la poussière Mon ami j'ai rien D'abord Fin le tour Attention Premier tour des épées Alors Je vais jouer Précieuse carte De l'au-delà C'est une carte magie continue Et si j'effectue un sacrifice Qui nécessite deux monstres Ou plus Non Et bien je pioche deux cartes Et je vais tout simplement Sacrifié prodige de l'ouragan Pour invoquer le grand et puissant Kazéjin Monsieur Et donc je vais piocher Deux cartes Puisque cette carte Nécessite tout simplement Deux Deux Sacrifices En effet mon cher Michel Et c'est magnifique C'est fort Alors j'aimerais juste Alors j'aimerais juste Regarder Reflect Kazéjin Alors tous les gardiens Ont le même truc C'est quand tu attaques Cette carte On en calcul des damage Bah je peux te dire Cette carte en fait Elle a zéro Et du coup tu te détruis D'accord C'est magnifique Alors attends Reflect Bounder Reflect Bounder C'est cylindre magique C'est ça Mais ça Tue quand même son mob Détruis juste On en machine de merde Bah je peux pas C'est bien moins fort Bah 1400 Oui mais tu peux pas faire l'effet Non c'est genre Durant le calcul des dommages De votre adversaire Enfin non On va lire son effet Lisez Kazéjin Pour voir si j'ai bien compris Ou pas Non elle nécessite pas Un sacrifice Elle nécessite deux sacrifices Kazéjin Et ça ça remplace en fait La carte que j'ai utilisé Permet d'éviter D'avoir deux sacrifices Durant le calcul des dommages De votre adversaire Vous pouvez C'est durant le calcul des dommages Je pense que C'est que quand elle se fait attaquer Vous pouvez réduire l'attaque D'un monstre attaquant cette carte A zéro Ah C'est attaquant cette carte Donc en gros ça marche pas Bon c'est pas grave Après Je peux quand même attaquer Le Reflect Bounder Oui Bah oui Bah il attaque Allez Qu'est-ce qu'il se passe Tu veux attaquer le Reflect Non mais il l'a fait Il vient de faire Eh bien tu perds 2400 points Oui mais je m'en fous Toi tu perds On s'en bat les couilles 4,5 si tu veux Alors je perd 2400 Et Zulu perd 700 Exact Et je vais C'est une carte Non Oulala Ah il a plus de volant rachat C'est sûr On le sait maintenant Je vais dire à toi Ohlalalala Ouh je vais jouer le pot de dualité Oui c'est qu'une seule fois en plus Révélé Oui bien sûr Qu'est-ce que je vais faire Rien Je vais prendre une carte Et faire une carte C'est le mec trop pragmatique dans ce duel Que vais-je faire en fait Que vais-je faire en fait Allez je vais prendre Cyber Fénix Cyber Fénix C'est une fois par tour Ou une fois par duel C'est marqué Cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois Tant que cette carte reste face recto sur le terrain Après t'inquiète Tu peux pas attaquer encore C'est pas mal C'est pas mal Je vais Set ça Du coup attends Ça c'est mon prochain tour Il reste encore un tour Je vais dire Je vais poser ça Et je vais dire fin de tour Ah ça m'arrange pas tout ça Ohlalalala Après tu peux toujours attaquer son monstre En effet Je pourrais faire ça Je sais pas quoi mais est-ce que j'ai vraiment envie que ça arrive Je sais pas Je sais pas En vrai j'ai pas une main d'un gros T'as quand même le mur Ouais le mur mur c'est un 5 étoiles Je vais vérifier ce qu'il y a là On sait jamais Quand tu tapes Ah oui avec l'orin Tu détruis donc Cyber Fénix Et quand cette carte est détruite au combat Et envoyée au cimetière je pioche une carte Une carte équipement ça peut s'équiper que si la carte est face recto Ouais Ça c'est à toi oui c'est à toi Je pioche Et là après tout ça Ce sera fini pour les épées Comment ça j'ai pas l'esprit shonen Vous êtes malade quoi Vous savez juste pas ce qui va arriver à Zulu Je vais terminer mon tour Oh il a rien fait Zulu Il est charcuté Hop c'est à moi C'est beau de voir Kazejin là Et mur du labyrinthe là Alors ce qu'on va faire On va tenter un coup de poker en fait tout de suite Je vais utiliser le livre de la lune sur cette carte Passer en battle phase et attaquer avec Kazejin Directement au roman qui est détruit Et je j'avoc à la fin Kazeur Hippocam Ce que j'aurais dû faire au début mais my bad Bien sûr et je termine mon tour parce que je suis bon joueur Et que je ne vais pas revenir sur ce misplay Je pioche Là tu l'as mis dans la mouise Retiens bien cette carte Oui je la retiens bien Fin de tour Ok je vais jouer le sarcophage doré C'est quoi il y avait que je joue le typhon en espace mystique Bah justement Je vais chercher violent rage Est-ce que je n'irai pas chercher ça Est-ce que je n'irai pas chercher le violent rage Tu l'auras dans deux tours Oui et alors Il y a rien qui me fait peur en fait Il faut que tu le saches En vrai là c'est difficile pour lui de passer 3000 de def Donc dans deux tours Est-ce que je le fais comme ça Ce serait ouf en vrai Mais non Je ne vais juste pas le faire Qu'est-ce que tu fais Le problème c'est que s'il y a une force miroir Il y a forcément une force miroir dans chaque deck Je suis anérenti Donc je vais juste être patient Je vais passer Peut-être aussi au hommage transiel J'en sais rien Tu passes ton tour Oui Non mais c'est pire bluffeur On dit pas en drift Je pioche Je pioche Je pioche Attends encore un tour et violent rage au prochain tour Ouais c'est vrai c'est vrai c'est bien vu Attends je passe mon tour En fait je voulais faire un autre truc Mais je n'allais pas attaquer Ça c'est sûr et certain Prochain tour je vais faire violent rage Exact Pioche Non mais là il est baisé Là tu peux le faire mec Je peux le faire Les gars je peux peut-être le faire Par contre le gardien de la porte Il pue sa mère non le mob Il a 3750 d'attaque C'est tout ce qu'il a Son effet c'est ne peut être invoqué Qu'en sacrifiant Sans gars C'est chiant Faut jouer C'est chiant Faut jouer tes cartes Zulu C'est chiant Faut jouer tes cartes Tu ne passeras pas le gardien de la porte Zulu Qu'est-ce que tu fais mon cher Il va juste perdre en fait Zulu Qu'est-ce qui se passe Mais peut-être le pendule Le pendule Le collier Je ne sais plus comment il s'appelle La pyramide du... Oh j'ai hâte de la récupérer au prochain tour Cette petite Allez il va le mettre Mais il va être 15 ans à jouer Putain le mec Zulu Mettez ça sur Males TV les gars Montre-moi ça C'est la même chose Mais c'est la même carte que Kazejin En fait Kazejin Il y a Sangha Et le dernier tu le connais déjà C'est Suidzine 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 Bon allez Noulou là Ok Je cède ça Nul Et je dis fin de tour Allez viole en rage Je pioche une carte Je vais récupérer le Violent of Rage Après tu vas perdre ton précieuse carte de l'au-delà quoi J'ai invoqué la Beaudroie Barbu Oh non Je vais jouer de double invocation Et je vais sacrifier la Beaudroie Barbu Pour invoquer Suidzine Le grand est puissant Et je vais tout simplement piocher deux cartes Grâce à l'effet Deux précieuses cartes de l'au-delà En fait Et ça c'est juste giga beau Et maintenant Et maintenant je vais jouer Violent of Rages Oh non Zulu tu vas vraiment te faire recte C'est quoi cette carte là ? Que des cartes pièges en tout cas Non non l'autre là Celle qu'on avait dit Regarde bien Allez c'était euh... Oui oui Voilà Voilà c'est bien ce que je pensais La force de miroir qui était là Et grâce à mes trois gardiens de la porte J'attaque directement ta carte de Morse Je vais attaquer avec Kazéjin Mais tu détruis Le chasseur mécanique Ça dégage Et je vais attaquer En puissance combinée Avec Suidzine Et sanguin du tonnerre Après d'exploser ton fion Ils ont combien ? 2500 et 2600 Ce qui fait que tu perds 3100 points de vie Non non 5100 Hein ? Ah oui 5100 Mais je ne sais plus compter Ouais 5100 points de vie Et ce n'est pas terminé Car je 7 une carte Et je dis 20 de tours Voilà t'es pas bien hein Et c'est une carte Une carte sacrifice Le gardien de la porte Ouais Ouais Et en vrai C'est pour ça que ça J'ai voulu garder le plus longtemps possible Parce que l'autre ça marche aussi Le gardien de la porte tu peux piocher Alors Si je repense à mon deck Il y a Trou noir qui me sauve Non mais on s'en fout Juste pioche Et juste pioche en fait Grâce à mon puzzle du millenium Je vais piocher la carte qu'il me fait En gros c'est une malade Mais c'est un gros livre C'est un vieux monstre Je vais set ça Voilà Set ça Voilà Set ça Je vais set ça Voilà Moi je joue beau jeu en fait Je vais set ça Le bluff est total quoi Et je vais dire fin de tour Allez Tu vas jouer beau jeu tu vas invoquer le gardien Non Il l'a pas Bah si il l'a Je peux tout perdre là dessus Ouais mais c'est tellement beau Mec si tu l'invoques on dit que t'a gagné Bon on va essayer, je vais attaquer avec Azéjin ici Non mais gros, c'est si Non mais t'as pas Quel connard il a perdu Yes Et c'est la victoire de Chiria Attends, attends, mais tu pouvais l'invoquer là Non pas encore, je l'avais pas Non Je l'avais toujours pas Non Je l'avais toujours pas Je l'avais toujours pas Je l'avais toujours pas Non mais gros, il était dans les enfers quoi Frère, non mais c'est chiant en fait Bah il était là Le duel aurait pu y être très très longtemps En fait, genre le violent orange était trop important C'est pas des cartes monstres, les cartes en bas Comment ? Les cartes que t'as 7 là, c'est pas des cartes monstres par hasard Les 7 outils du bandit, très très beau ça En fait le truc, c'est chiant en passé cette merde Non mais juste ça, c'est chiant en passé en fait Genre 3000 de def Oh putain, bien joué Gilles, j'étais parti Sur les chapeaux de roux J'étais parti confiant Et tu m'as détruit là Oh merci à tous Putain Chiria, t'es vraiment en 3ème année toi T'es vraiment le dueliste J'ai un resblor là-dedans donc Oh là 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 Faut que je joue contre Uxarie du coup là Alors comment le deck là ? Trop bien, vraiment bien Bah je vais le rejouer te sens Mais c'est un deck par contre Si t'as pas de bonne sortie, c'est compliqué Ouais bah oui, ça reste... Comme Yu-Gi-Oh ! Oui Je choisis un deck pour moi Ce sera le destin Je prends celui-là Il semble franchement... Et là c'est bête cristalline Non, c'est quoi ? Extraderos et Neos Ah tu as du talent à la ! Neos ! Vas-y, on lance Allez c'est 1 Et pour moi ce sera... Eh bah ce sera 3 Et du coup, tu sais quoi ? Je vais commencer cette fois-ci Je te laisse couper Bah oui, normal en même temps Quoi normalement ? Il y a des decks où il vaut mieux qu'on ne peut pas commencer Bah avec la règle de Je pioche une carte quand je commence Il y en a pas trop Oui mais gros, il faut l'avoir Il n'y en a qu'une de cartes comme ça Non mais je veux dire avec notre règle Celui qui commence, pioche Oui, il y a 6 quoi C'est quand même bien mieux de commencer Du coup, je pioche ! Putain Zulu, t'étais tellement bien Et tu t'es effondré gros On me dit que la carte qui te fait piocher Ça marche pas si tu sacrifies un seul monstre Ah bon ? Après il n'aurait pas mis dans l'ex Parce que c'est marqué Sur la carte, c'est marqué Genre pour un monstre Qui nécessite 2 sacrifices Les monstres que je pose Merde, qu'est-ce que je fais ? Les monstres que je pose Nécessitent 2 sacrifices Du coup, c'est bizarre Apparemment, c'est marqué Lorsque vous invoquez par sacrifice Un monstre utilisant minimum 2 sacrifices Vous piochez 2 cartes Attends, je peux regarder mon deck Et le remélanger ? Ouais, vas-y Mais... Attends, je vais te dire C'est l'intitulé Ah mais du coup, il va falloir Que je modifie un peu le jeu Ouais, parce que du coup Ça sert à rien la carte Non, tu vois Ce qui est marqué C'est marqué Lorsque vous faites l'invocation Sacrifice avec succès D'un monstre qui requiert De sacrifice En plus Qui requiert C'est pas... Ouais, mais il y a peut-être eu un Erata Il y a eu un Erata Mais sur cette carte En tout cas, ça marche Sinon, le deck a aucun sens Ouais, après Ça dépend quand l'Erata a eu lieu Si on jouait avec les règles rétros Bah nous... Ça passe Bah oui, en vrai Demande, parce que c'est les mecs chauds Tu connais toutes les règles Les mecs chauds de la région Non, mais je veux dire Demande-leur si avant Ça marchait Et qu'il y a eu un Erata Mais en tout cas Ce qui est écrit sur la carte C'est bizarre Euh... Oui, à toi En fait, le truc qui est cool C'est qu'avec cette carte Donc c'est bien Erata Les gens disent que le texte a changé En fait, ça nous permet de jouer Un deck gardien de la porte Qui... Enfin, je veux dire C'est naze, quoi Gardien de la porte J'ai la pire carte du deck Dans la main Non Si Oh, je sais ce que tu joues, Xav Ohlololol Tu vas attaquer Bah GG, mec Oh, ça passe pas Ok, à toi Alors Je perce en point de vie Ok Alors Par contre, ils sont trop chou C'est pas une histoire d'Erata C'est juste le PSCT Qui a clarifié le texte Le PSCT, c'est quoi ? Et du coup, nous, on joue comme ça Et puis voilà J'invoque le Cyber Dragon Proto Cette carte Est un Cyber Dragon Tant qu'elle efface recto sur le terrain Voilà Il a combien ? 1500 ? Ah oui, je peux pas l'attaquer en fait Non Et lui, ça c'est quoi, ça ? Bah, c'est une carte Non, merci Ok, bah, je vais attaquer avec le Cyber Dragon Proto Ici ? Ouais Bah tu prends Bah, tu prends 350 Bah, aïe Ok Dary perds 350 points de vie A toi Alors, Gige qui pioche avec son nouveau deck favori Je vais sacrifier Oh, t'es là ! Au revoir Barbu Pour invoquer Sui-Gin Mais il a une carte là Donc je peux pas trop le show Tu vois ? Après, ton deck est fort dans la passivité Ouais C'est beau ce que tu dis Dans la défensive Et après, c'est l'octogone, bien sûr C'est un petit live Smash Bros Je vais passer le Rage géant en mode attaque Et avec Sui-Gin, je vais attaquer ton Cyber Phoenix Et bien joué Et avec le Rage géant, j'attaque ici Je vais pour la première fois de cette émission Pouvoir activer cette carte piège L'unité réflective d'attaque C'est là de cette première fois que nous avons activé Car c'est une carte rincée, les amis Alors, sacrifiez un Cyber Dragon sur votre terrain pour activer cette carte Faites l'invocation spéciale d'un Cyber Dragon Barrière depuis votre main ou deck Je sacrifie donc Cyber Dragon pour invoquer spécialement de ma main La carte la plus brave du deck Mais qui est là du coup C'est le Cyber Dragon Barrière Du coup l'attaque est parfaite en fait Genre je refais l'attaque Tu peux refaire l'attaque Tu peux annuler Donc cette carte, elle peut être invoquée que grâce à la carte piège Et tant que cette carte est en position d'attaque La première attaque de chaque tour de votre adversaire est annulée Mais bon, là je vais la mettre comme ça Tant qu'elle est en position d'attaque, il se passe quoi ? La première attaque que tu fais, elle est annulée directement Ah d'accord Donc il faut avoir deux mobs pour le tuer Si je suis comme ça Eh bien du coup c'est à toi Yes À moi Alors Zoulou, sur votre site cardgame, vous ne vendez pas encore de cartes Yu-Gi-Oh ? J'ai juste pas trouvé Non, on est un petit peu en retard sur les délais qu'on voulait se fixer On va bien sûr vendre des cartes, non des cartes Yu-Gi-Oh mais c'est pas encore pour tout de suite À toi Donc il va falloir être patient J'ai fait l'action de l'action de la game Je vais jouer Violent Orage Oh là là Je vais activer Je vais activer précieuse carte de l'au-delà Cette magnifique carte continue Ah c'est chiant du coup Eh 2008 pour toi c'est compliqué Il n'y a qu'un mob qui... Ouais 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 J'ai invoqué Kaiser Seahorse En mode attaque Et avec Sui-Gi je vais attaquer ici Je vais bannir la carte Et du coup je ploche 1 et la fin de la battle phase est annoncée De toute façon j'allais refaire d'autre C'est à toi C'est à toi Oh là là Chaque tour qui passe c'est Jiraya qui se rapproche de son gardien de la porte Chaque tour qui passe c'est moi qui me rapproche de ma main de toujours Je vais sacrifier Kaiser Seahorse pour invoquer le grand et tout puissant Sanga du tonnerre Et grâce à ma précieuse carte de l'au-delà Je vais piocher tout simplement deux cartes Et je vais dire à toi Alors on va dire que ça passe pour la carte de l'au-delà Oh bâtard On va dire que ça passe pour la carte de l'au-delà Mais en fait ce que j'organiserai dès que... En fait ça va arriver bientôt Il y aura un deck builder qui va être créé sur cartgame.fr Et dès que le deck builder sera créé De temps en temps Ah faut qu'à le poids ? Peut-être une fois par mois Enfin j'organiserai un concours de deck building Sur les decks de Club Yu-Gi-Oh ! Pour que vous puissiez proposer des deck list Et je les regarderai en live Et on essaiera de voir laquelle est la meilleure Pour pouvoir créer ou refaire des decks Une laga de cyber apparemment il faut que ce soit comme ça et pas comme ça Mais du coup je l'aurais joué comme ça Mais bravo c'est pas grave Non mais en gros quand c'est comme ça c'est pas un effet flip Donc en gros je l'aurais juste joué comme ça Tu l'aurais attaqué Oui tu aurais pris les dégâts Mais c'est pas grave Non tu prends pas de dégâts Tu l'as banni Ça change absolument rien Ça change que tu aurais peut-être pas attaqué Bah à toi du coup Mais je savais pas c'est même banni À toi Alors Moi je me retrouve dans la merde en fait Bah t'inquiète Ah et là pour toi c'est difficile à passer là Gigi Euh ouais À toi Faut savoir que ce week-end je me suis pris double TK contre un deck cyber dragon J'étais pas bien À toi Oh ça temporise Par contre vous avez combien de cartes en main Gigi ? Il en est 18 tu sais Non il en est 6 J'en ai 3 Là il vient d'empêcher J'en ai 7 C'est vrai J'en ai bien d'empêcher Alors Gigi qui réfléchit Ça c'est une carte Ouais mais je sais pas parce que j'ai pas le choix À toi Vous l'avez fait comment votre tapis de jeu ? Bah juste j'ai contacté un site C'est Nioh qui a créé le tapis Et on a fait imprimer le tapis sur un site spécialisé Il est très sympa ce tapis Yes Zoulou donne des infos sur ce week-end stop Bah je vous l'ai dit J'ai fait 2 victoires 1 match nul 4 défaites Mais en vérité j'ai kiffé J'ai certes encore beaucoup de choses à apprendre sur Yu-Gi-Oh Sur le format compétitif Sur les decks qui sont joués Parce que je pense que voilà Il y a au moins 2 matchs que j'aurais pu gagner Si je connaissais un petit peu mieux Les decks que j'ai affronté Pourtant je me suis quand même entraîné pendant toute une semaine en ligne Mais franchement j'ai kiffé la communauté Sur place c'était hyper cool J'ai passé une très très bonne après-midi Même si le seul petit hic C'est que sur place on a dû enchaîner les matchs de 11h à 17h30 Donc à ce moment je suis parti Sans pause C'était un petit peu compliqué Mais sinon c'était vraiment super Et je suis content parce que J'ai réussi à sortir des OTK avec mon décarpi C'était super Franchement j'ai kiffé J'ai appris plein de choses Et je le referai Ohlala Gigi qui se met bien ici Le truc c'est que ça va être un truc de tempo là Et moi je vais perdre à ce niveau là Parce que j'ai pas mal pioché Là c'est juste que j'ai pioché que des cartes J'ai aucun monstre en fait En fait le truc c'est que ça va faire mal d'un coup Et bah du coup c'est toujours ma C'est toujours à toi C'est toujours ma battle face quoi Bah c'est tout C'est tout c'est tout Alors on va jouer Graceful Charity Ouh Ça y est Gigi qui voulait de la pioche En veux-tu en voilà Bah là ça fait plaisir Oh bah là ça fait même très très plaisir J'ai rien, il y a tellement de cartes gros Et je ferai une vidéo d'ailleurs Pour vous montrer ma decklist Quoi ? Tu jettes Jirai Goumo ? Je comprends pas pourquoi Putain merde En vrai je vais jeter ça Il y en a deux Salut Du coup là ce qu'on va faire Cyber Dragon Spy Ça va être assez tricky Non Tu viendras au WCQ de Mulhouse Non Je ferai pas Je ferai pas tous les week-ends Trois heures de route Pour Parce que bon Faut bien comprendre que On est parti à 17h20 de la LAN Et je suis arrivé chez moi Genre à 23h30 Et Gigi à minuit et demie Donc Pour nous c'est des longs déplacements Parce que oui en train c'est court Mais je veux dire Enfin c'est court Faut aller à la gare Puis on a dû faire un changement Puis une fois arrivé à Paris Faut encore rentrer chez moi Et tout Ça prend du temps C'est fatigant Mais Mais s'il y a des tournois Plus près de Paris Style Rouen par exemple Je les ferai Ouais non On va juste aller chercher ça C'est qui lui ? C'est le gardien de la porte C'est El Famoso Big Boss Ah t'as fait un sarcophage doré sur Exactement sur le gardien Oh là là Tant de tour Gérardia sera en mesure D'invoquer la bet ultime Le gardien de la porte A 3750 points C'est pour qu'il soit à se détruire Par une vieille carte qui est là Par contre ça C'est de faire quelque chose Force de miroir Dommage Dommage À quand l'utilisation des Xyz Ou des nouvelles synchros ? Alors je l'ai dit Dans deux semaines Je ramènerai le premier deck synchro Officiel de Club Yu-Gi-Oh On va commencer par les synchros Il y en aura d'autres Il y en aura d'autres decks synchros Mais Xyz ça arrivera plus tard encore C'est con Rouen et Louvier C'était ce week-end Oui mais ce week-end Il y avait Colmarie Sportshow Et je devais y aller avec le stream Et je vais dire à toi Faire des centaines de kilomètres Et passer des longues heures Tout ça pour te faire bolosser On te comprend Non non en vrai c'était vraiment cool Oh bah Je vais passer ma meilleure vie là Je vais vraiment m'amuser C'est super drôle ça En fait Xyz Le trou noir qui est chopé par Xyz A de côté ça m'arrange aussi C'est un trou noir Ouais je comprends Parce que ça c'est infâme Ah oui mais c'est chiant Par contre je perds tellement de trucs Quand les decks compétitifs sur le stream Pour préparer le championnat de France Je ferai J'organiserai des séances d'entraînement En live dans Club Yu-Gi-Oh Je sais pas si le deck A pas été mélangé Mais gros je fais tellement toute les magies La pioche de la déstimée Ouais clairement Je me fais un peu Ken Non ouais non c'est un baisse de ouf Alors Ouais bah je vais quand même prendre le tournant Pour déconner C'est quand même le meilleur Merde attends je crois que j'ai remis le coup de duel C'est un peu fort quoi C'est en mode boche Je le remets dans le deck Par contre gros Non je vais juste vivre ma meilleure vie Là je vais tout voir s'envoler en fait Alors Que vas-tu faire Xary Xary j'ai l'impression On a un milliard de trucs en main Mais il trouve pas la solution Il faut qu'on finisse L'octogone juste après Bah je vais faire trou noir Allez le trou noir qui est sorti par Par Xary ça en bête Jirai C'est tellement impossible A invoquer le gardien de la porte Putain c'est chiant C'est pour ça que pour l'instant On est un peu tolérant Avec la carte qui pioche là Ouais mais il n'y en a qu'une déjà Faut savoir Là je ne l'ai même plus sur le terrain Mais je la changerai J'en ai deux tchak Je la changerai sur le long terme Et j'en ai eu qu'un J'en ai invoqué que deux Donc il n'y en a pas d'autre Par contre j'ai plus trop Les trucs qui me permettent D'invoquer x2 C'est pareil j'en ai deux tchak Mais je n'en ai plus trop A quand des matchs à enjeu Dans Club Huguio Style des paris Histoire de pimenter les games Bah des paris c'est chaud quoi Putain c'est vraiment de la merde Euh je réfléchis deux secondes mon ami Vas-y réfléchis Xary Gérard il faut combien de temps Pour setup Non mais ça va Dès que j'aurai fini Je vais jouer enterrement prématuré Et je vais récupérer Cyber Dragon Proto Donc tu perds 800 points de vie c'est ça Ouais Xary perds 800 Et du coup je vais invoquer Cyber Dragon Proto Et je vais jouer Enchaîne Hommage torrentiel Oh Belle hommage torrentiel Ici de Jiraya Et je vais invoquer Beaudroit Barbu Et je vais attaquer Ok tu prends Allez 1550 T'avais pas vu les 800 déjà ou quoi ? Non je crois pas 800 plus 1500 Bah ça fait combien 2300 ça en tout Ah j'avoue tu pouvais pas Tant pis trop tard Mais tu pouvais pas Enterrement prématuré Vu que t'avais fait pot de dualité Ah oui Ah c'est pas grave C'est pas grave Ah non mais si c'est ma faute Attends Tant pis Je fais n'importe quoi Putain Ouais Joue Pot de cupidité Pot de cupidité D'ailleurs je récupère ça Il a pioché tout son deck j'ai l'impression Bah ouais gros c'est terrible C'est terrible Dit-il Et du coup je vais Je suis désolé mais j'ai vraiment pioché que de la merde Le perdant quitte le stream Je vais sacrifier ça pour invoquer Suijin Je vais attaquer ici Ça combien Suijin ça ? 2004 Ok Ouh là ça courait de sous qui fait mal Aïe 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 Ouais c'est détruisé mon certainement Aïe 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 J'ai rien qui perd son deuxième Suijin Ouais ouais Ça commence à être délicat Ça commence à être même très délicat Pioавать À toi Cauchemar, gros J'invoque ça Oui À toi Et il t'attaque pas ? Non À toi J'ai des cartes magiques. Je vais invoquer le prodige de l'ouragan. Je vais jouer double invocation. Je vais sacrifier ça pour invoquer... C'est le vent. Kazejin, mon frère. Il nous donne l'info, c'est-à-dire qu'il a lumière en main. Je vais attaquer avec Kazejin ici. Je vais attaquer ensuite avec Kaiser Hippocampe. 1800. 1700. A toi. J'ai équipé en 1700. J'ai peut-être remonté là. Je fais un violent rage. Ok. Euh... Ouais, ça te changerait. Euh... Euh... Est-ce que ça enchaîne ? Zoulou, et si vous avez déjà organisé... Organise raide et tournoi Yu-Gi-Oh. Pfff, non. En fait, tu peux une chaîne ça. Je sais pas. Ça pourrait être cool. Non, je peux une chaîne, mais je me posais la question. Euh... Je vais jouer un jour de paix. Ok. Ah là, mais c'est le game de l'infini. Elle va jamais se finir. On a pas de battle face, c'est ça ? Un jour de paix, euh... On va prendre deux dégâts. Prend qu'un dégâts. A toi. Putain, j'ai... J'ai la pierre. Mais je crois que le deck a pas été mélangé, c'est pas possible. J'ai pas chopé un seul mob, mais gros. Là, c'est mon premier direct Yu-Gi-Oh. Bienvenue à toi, Barasto le Roi. Voilà. Bienvenue sur Twitch. Ouh... Le sanghan qui est invoqué. Il en manque plus qu'un pour Gij. À toi. Il manque un petit enterrement pré-bat privé. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut... Un Monster Reborn. Un Monster Reborn. Et derrière, tu te prends... Ouh... Invoque Spédoxary. Sur le Cyber Dragon. Oh, il peut venir m'attaquer, hein. Avec les effets qu'ils ont, il a un peu désactivé, quoi. Ouais, bah... Non, il se détruit. C'est aussi ça, la force. À quand Gotaga en invité ? Bah, j'ai déjà... Je lui ai déjà proposé plusieurs fois. Bah, quand est-ce qu'il jouera au jeu ? Non, mais je pense que Gotaga, il est... Il est occupé, donc... Je pense qu'il a autre chose à faire. Que venir jouer à Yu-Gi-Oh. Je lui ai déjà proposé. Il... Si un jour, il a envie de venir, il viendra. Alors, Xari, que vas-tu faire, en fait, face à mon deck ? Juste insane ! Oh, je vois une solution pour Xari. Eh, tais-toi ! J'ai mon gardien de la porte, en fait. Ah oui, mais non, ça marche pas. Je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Bon, pendant ce temps-là, pendant que les joueurs réfléchissent... Il a trop de trucs. La semaine prochaine, on vous présentera le Speed Duel dans Yu-Gi-Oh. C'est un nouveau format qui arrive dans le jeu. On vous explique tout ça la semaine prochaine. Mais en gros, je vous avoue que si vous hésitez à reprendre Yu-Gi-Oh, c'est peut-être un moins... En fait, c'est pas... Peut-être, c'est le moyen le moins cher de reprendre Yu-Gi-Oh. Rendez-vous mardi prochain pour suivre tout ça. Alors, à quand le retour de Vince, le malgache Zulu ? J'avoue, je lui proposerai. J'ai oublié. J'ai oublié, j'ai oublié. Je vais le contacter. Mais il viendra peut-être qu'on jouera un peu plus compétitif. Vince, c'est un très très bon joueur compétitif de Yu-Gi-Oh. À toi. Alors, épée-lumière révélatrice pour Gigi. Il set une carte, il passe son tour. Xaray qui a posé énormément de cartes face cachée, cartes magie ou piège, qui peuvent être... Ah ! Je sais pas si on a déjà vu For The Miroir. Si, si. Il l'a détruit. Non. Si. Il l'a détruit. C'était ta fausse carte. Ah, bon. J'avais même pas vu. Il est juste vice-champion du monde. Il est vice-champion du monde, je crois, sur la compétition, sur le jeu sur DS. Mais bon. 2010, apparemment. Apparemment, on connaît son palmarès. Apparemment, vice-champion du monde Yu-Gi-Oh 2010. C'est propre. C'est propre. C'est propre, c'est propre. Alors, Xaray, qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense qu'il ne supporte pas la pression, en fait. Ouais, Xaray. Je vais invoquer ça. Super. Alors, c'est quoi ? Il fait rien. Juste, cette carte attaque un monstre, elle gagne 300 pendant le truc. Je vais faire ça. Alors, Zulu, selon toi, qu'est-ce qu'il fait un bon joueur Yu-Gi-Oh, le deck ou le joueur ? Les deux, en fait. Et je vais faire la polymérisation des trois. Ouh, Xaray nous prévois que... Les trois sont considérés comme cyberdragons ? Eh oui. Non, il faut que je révèle une carte magie pour lui. Oui, pour l'autre, celui qui montre en lui. Le Zveil ? Zveil. Ça, c'était un dans ma main. Et du coup, je mets le cyberdragons ultime et à toi. Quel est son effet ? Il a pers-def, je crois, c'est tout. Pers-def ? Dans un combat, pers-def, ouais. Il a combien d'attaques ? 4000. Rien que ça ! Il a peut-être trouvé la faille ! Eh bien, à toi. Il a peut-être trouvé la faille. À toi. Non, mais quand je disais qu'on reconnaît un bon joueur Yu-Gi-Oh à son deck, c'est juste que c'est très dur de créer un très bon deck Yu-Gi-Oh. Et c'est surtout qu'un deck Yu-Gi-Oh, c'est fort dans une temporalité précise, dans une méta. C'est ça qui est compliqué. C'est hallucinant le nombre de magie et de pièges que j'ai. J'ai eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu beaucoup de mobs. J'ai eu beaucoup de pièges. C'est dommage. Je ne sais même plus ce que j'ai. À toi. Pourquoi il a tout cette ? C'est bizarre, tu ne pourras plus rien d'activer. Je peux toujours me séparer d'une carte. C'est juste que si jamais il a un truc qui cible, j'ai moins de chance de me faire cibler la bonne. La bonne, il est bonne. C'est chiant, à toi. Ce duel est très particulier pour le coup. Par contre, j'ai rien. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et je vais invoquer spécialement Suidine, le grand et tout puissant. Et mesdames et messieurs, grâce à mon pouvoir si immense qu'il en ferait trembler mon cul, Je vais sacrifier Suidine, Kanedine et Sangha du Tonnerre afin d'invoquer le grand et tout puissant. Gardien de la porte ! Oh la 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 ! Vi, 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 vi ! Dans l'animé, il fait quoi en fait ? Il garde quoi ? Il garde la porte. Mais c'est la porte de quoi ? Il y a deux portes en fait et il devrait en choisir une. Et euh... Cette carte ne peut ni être invoquée normalement. Du coup, t'as quoi activer pour la détruire ? La trap. Ça marche ? Bah oui. Et je vais écouter avec Laurence Latternit ! Attends, attends, attends ! Sur le garde de la porte ! Non, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. C'est que les invocations. Ah bah super, donc je viens de reveal ma carte. Ah bah bravo ! Bah non mais c'est bon, on remet la. C'est pas grave, on garde la. Remet la, remet la. Remet la ! Mais non ! J'avais mal joué, j'avais mal joué. C'est une invocation on se fait, j'avais pas vu. Et bah... En fait, je m'en rends compte que je ne fais pas le dessus. Ah, t'es arrivé au bout ! Bon, on va tenter un play, ça. Si ça passe pas maintenant, ça passera jamais. On va jouer Livre de la Lune ici. Oh, il a combien de défense ? Et il a pas assez, justement, il a 2800. Ah ! Ok, je vais Shen, je vais faire ça. Ce qui fait que t'annules ma Battle Fate. Oh non ! Il est trop fort ! Oh mais il a un tour d'avance ! Et c'est à toi ! Il a toujours un coup d'avance sur moi, en fait, ce mec. Attends, attends, est-ce que tu peux mettre ton gardien de la porte à l'envers, Jiji ? Comme ça. Oh là là. Ce qui fait super pas. C'est la première fois qu'on l'invoque dans Club Yu-Gi-Oh ! Je peux pas le tuer. Ok, à toi. Je peux absolument rien faire, gros. En vrai, j'ai perdu parce que... Ah oui, c'est ça. Mais je peux rien faire. Mais t'as pas le choix, t'as pas le choix. Si j'attaque, tu vas me détruire mon 11. Tu as fait quoi ? En gros, tu perds 800, mais t'es pas affecté par les cartes magie et pièges pendant ce tour. Jusqu'à la end phase, en gros. Donc tu perds 800 d'attaques, mais t'es pas affecté par les cartes magie et pièges. En gros, il baisse pas l'attaque ? Si bien un entrepasse recto sur le terrain, jusqu'à la end phase, il perd 800 d'attaques, mais il n'est pas affecté par les effets d'autres cartes magie. Jiraya qui est obligé ! Là, je peux pas chaîne un truc dessus ? Bah si t'as quelque chose, oui. Et non, mais si je chaîne un truc dessus ? Mon truc pas... Bah la prio ou pas ? Alors... Si t'as un truc qui contour la magie, oui. Mais si t'as un truc qui fait que ça augmente les... Enfin, je sais pas ce que t'as en fait. Si t'as un truc qui augmente, ça passera pas. Ohlala ! Oh, j'ai rien qu'à peut-être trouver la faillite ! Ouais, là, il faut aller vite, donc... Au bout du suspense ! Tu peux chaîne... La chaîne passe avant la carte. Ouais, du coup. D'accord. Bon vas-y. Non mais je sais pas quelle carte tu veux jouer, c'est pour ça. Mais si t'as un buff, je crois que ton buff marchera pas. Ouais mais c'est de la merde. Euh... Juste j'ai une question... Non, c'est tout ce que t'as une diffusion. La diffusion peut marcher. Oui, la diffusion peut marcher mais ça sert à rien. Euh... Chez elle, elle est aussi... La diffusion marchera ? Oui, elle marche mais je m'en fous. Est-ce que si ça s'est renvoyé au cimetière, je pourrais l'invoquer avec mon storyboard ? Attends, apparemment les gens disent que le buff marche pas. Alors ? C'est que si c'est équipant que ça marche pas. Le buff marche aussi, c'est un équipement. Putain, il y a trop de trucs parce que... Alors, c'est quoi ? C'est un limiter removal que tu veux faire ? Non, non, je veux juste savoir si ça, ça s'est détruit. Est-ce que je peux l'invoquer avec mon storyboard ? Rien à voir avec... Normalement, oui. Ah bah oui ! Et avec n'importe quelle carte, enterrement un peu maturé, je peux le faire ? Bah oui, c'est pas... Une invocation de fusion de cette carte ne peut être réalisée qu'avec les monstres matériels de fusion. Mais en fusion, mais après une fois que c'est au cimetière, c'est au cimetière. Ça, ça va au cimetière, après ça retourne pas dans ton extra deck, donc tu peux le réinvoquer. Bah normalement, on est d'accord qu'il peut le réinvoquer. Oui ? Oui, le reborn. Oui, oui, ça marche, ça marche. L'entendu, c'est bien joli, désolé. Vas-y, vas-y. Lire, voix haute. Cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la n-phase, il perd 800 d'attaque, mais il n'est pas affecté par les effets d'autres cartes magie piège. Jusqu'à ma n-phase, c'est-à-dire que quand moi ce sera terminé, ce sera à toi. Donc là, tu pourras utiliser une carte magie. Vas-y, vas-y. On va du coup, c'est bon ? Oui, je fais rien, vas-y, j'attaque. Bah je vais... Tortue. Oh, le salaud ! Le salaud mais que ça rive ! Aïe, aïe, aïe ! J'ai fait mon invoque. Et bah c'est bon, c'est à toi. A toi. Pourquoi toi tu l'attaques pas ? Parce qu'il va me la détruire. La force de miroir et tout. Zulu, ça c'est face recto. Non. Non ? Ah ouais, ça a chié du coup. Non, non, non. Ah oui, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. En vrai, j'ai perdu. Je crois en l'âme des cartes. Non mais non, mais c'est... Je crois en l'âme des cartes. Il te reste trois cartes. J'ai construit ce deck. J'ai invoqué Prodige de l'ouragan. Et voilà, je vais jouer... Je vais jouer... J'ai joué permutation de créatures. On choisit chacun une carte qu'on se donne. Pourquoi tu tapes pas ces monstres et ensuite tu permutes après ? En deux tours ou trois ? Parce que ça me sert à rien. Si, si tu pètes ces monstres... Ah oui, Xavier, moi, t'en puis. C'est pas grave. De toute façon, j'ai perdu. Du coup, je vais attaquer avec lui. Je vais attaquer là. Ok. Mais du coup, je peux pas aller avec lui. Je crois que j'ai plus de mon tuto. Bah regarde ton deck. Je vais regarder, mais je crois que je peux rien tuto. Non, je ne peux rien tuto. Allez, on va... Les gars, je mélange mon deck. Tu peux peut-être couper Xavier, non ? Vas-y. Voilà, super. Non mais ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout. Du coup, avec... Avec Jean-Louis David, je vais attaquer là. Et je vais dire à toi. J'ai même pas regardé ce que tu avais du coup. C'est dommage, parce que si t'avais... Genre en deux tours, si tu détruis tous ces monstres, et après que tu permutes... J'ai rien, il lui reste trois cartes dans son deck. C'est bon. C'est bon, c'est à moi là. Lui c'est en projet. Ah pardon. Je vais flip ça. Oh là là. Oh, il va peut-être chercher ton noir. Je vais récupérer ça. Il récupère Violent en rage ? Ah bah ouais. Chut. Ensuite, je vais jouer... Fission. Du coup, je remets ça là. Et je récupère les trois mobs qui ont permis de l'invoquer. Ça. 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 Et ça, je crois. Si t'as d'autres cyber dragons, tu peux plutôt aller les cibler eux ? Je crois, je sais pas. Mais de toute façon, j'en ai pas. D'accord. Je sais pas, je voulais faire un tour marron, mais... Mais c'est super drôle. C'est vrai, je suis drôle ? En fait, la fission, elle est super forte. Apparemment, putain, je dois finir. C'est parce que tu peux la jouer pendant la battle phase. C'est 18 minutes de retard, quoi. Ensuite, je vais... Je vais, je vais, je vais. Je suis désolé. Je vais jouer ça. J'aurais dû prendre ta place, en fait. Hein ? J'aurais dû prendre ta place. J'aurais dû jouer ça, je vais invoquer ça. Bon, y'a qu'un cyber dragon. Oh, what the fuck ? Et ensuite, je vais faire ça. Donc, je fusionne les monstres. Pour invoquer lequel, du coup ? Ouais, pour invoquer... Bon, vas-y, on va re-invoquer lui. C'est juste pour le fun. Hop. Merde. Donc, j'invoque lui. Donc là, il a 8000... 2800. Il a 8000 quoi ? Il a 8000... Enfin, il a x2, en gros. Il a 8000 d'attaque. Ah oui. Ensuite, je vais activer ça. Donc là, il a 16000 d'attaque. Et après, je vais faire violent rage. Ouais, j'ai perdu. C'est vraiment un bon tour quoi. Il a 16000 là ? Il a 16000 et j'attaque là. Ouais, j'ai perdu. Bah ouais. Tout ça pour ça. Bah non, mais c'est pour faire un tour stylé, tu vois. Ah putain. Trop fort Xavier. Gros, les cyber dragons étaient à la fin. Bien joué gros. Bien joué. Allez, on va vite fait faire un dernier duel. Ouais, je vous laisse finir. Bon les gars, je vous laisse là. Je vais préparer l'Octogon. Les joueurs nous sont normalement arrivés. Euh... Et puis, bah c'est très cool. Mais le deck est bien. Par contre, si tu te fais un peu trop temporiser... En fait, le truc, c'est que... Moi, j'ai réussi à invoquer une carte. Mais je te jure, j'ai pioché que des magies. C'est terrible hein. Que des magies. Donc du coup, je suis en mode bias. En fait, peut-être que j'avais trié le deck. Et ça arrive, Julou. C'est pas grave. Allez. Hop là, récupère ça. A tout à l'heure. C'était une émission fabuleuse pour l'Octogon. Merci à toi, Julou. Allez, moi, je vais prendre un deck. Le duel le plus long du monde, gros. Allez, Jiraya, choisis mon deck, s'il te plaît. Allez, choisis-moi un deck aussi. Sans nous un deck chacun. Oh ! Parfait. J'aime beaucoup ce deck. Allez, va préparer toi. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Tu peux jarter la deuxième cam, Kili. Fais la troisième. En fait, je croyais que j'avais encore une polymérisation. Je voulais faire un cyber dragon et un cyber dragon jumelé. Mais je peux pas. Un petit 16 000 d'attaque quand même. Pas mal, pas mal. Et en plus, Perse def. J'aurais pu attaquer son monstre def. Mais en fait, je me suis dit, il a forcément encore un truc pour me détruire un monstre. Donc, j'ai récupéré violent rage. Sinon, j'aurais pu récupérer... Mais bien joué, quoi. Il avait un épouvantail de ferrague. Non, mais tu peux faire mieux. Si je n'avais pas eu de cartes comme ça, j'aurais pu faire le 16 000. Ensuite, magicien de la foie, récupérer un truc qui double l'attaque des machines. J'aurais fait un 32 000. Tu l'as utilisé pour quoi aussi ton... Magicien ? Pour récupérer le trou noir. Voulant rage pour péter ses pièges. Sinon, il avait gagné. Ah, mais tu étais obligé de violent rage. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai récupéré ça. Mais si jamais il n'avait pas eu de cartes de pièges, j'aurais pu faire un truc marrant, quoi. Vas-y. Allez, bonne chance à toi. Bonne chance, mec. Tu connais mon deck ou pas ? 2. Je crois savoir lequel il s'agit. Vas-y. C'est pas le deck de Cyrus, par hasard. Exact. T'es trop intelligent, mec. Et je fais 2. Eh ben, on a fait 2 tous les 2, donc. Je fais 4. 4. 4. Et j'ai fait 1. Et j'ai fait 2 ! Et je commence. Oui, normal. Classico del Madrid. Je commence, je commence. Je vais... Défausser des Structosaures de ma main pour aller chercher un bon Jurassic. Oh, c'est ça ! Putain, le génie ! Putain, enculé ! C'est ça, mais combien d'un ? Enculé, hein ! Ça fait un moment qu'on n'a pas joué, ce petit deck. Parce que le deck, en fait, il est très all-in, quoi. Si t'as pas la main, t'as perdu. C'est trop chiant. Par contre, si t'as la capsule, là, tu commences bien ! Oh, loulou ! Ensuite, je vais jouer Hydroguedon en position d'attaque. Ah, enculé, là ! Il gagne donc 300 points d'attaque et de défense parce qu'il y a mon Jurassic sur le terrain. Il est donc à 1900. Je vais 7 ça. Je vais 7 ça. Je vais dire fin de tour. Ok. À moi. Je vais jouer pot de dualité. Ok. Sachant qu'il y a une nouvelle fusion dans ton deck. Une fusion qui a un viewer. Lui, là ? Ouais. Enfin, quand je dis nouvelle, c'est une fusion qui n'était pas dans le deck avant, mais c'est pas une carte récente, quoi. Ah bah ouais, mais en même temps, c'est chaud de l'invoquer, gros. C'est les Power Rangers, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant, c'est marrant. Ok. Euh, écoute. Je vais prendre tour noir. D'accord. Classique. Bien joué. Bien joué, merci. Bien joué, bien joué. Alors. Je suis Cyrus, en fait. Tu es Cyrus. Tiens. Je vais jouer ensuite sous-marinoïde. En mode attaque. Il peut attaquer directement tes points de vie. J'ai posé ça, posé ça, et j'attaque directement tes points de vie. C'est quoi, ça va être effet ? C'est, je peux le mettre en défense après. Donc là, j'attaque. Ok. Donc tu prends 800. Ok, je prends 800. Il ne gagne pas le nombre de dégâts que tu m'as infligé ? Cette carte peut attaquer. Lorsqu'elle le fait, il est dommage de combattre cette attaque qui inflige de Life Punch. C'est l'attaque d'origine. Et après, je peux changer en position. C'est-à-dire que même si je la mets à 4000, ça sera toujours 800 que j'inflige, quoi. D'accord. Ok, à toi. Je pioche. Yes. Je vais faire une vissure. Ok. Où caches-tu ton épouvantail de ferrer ? Il n'y a pas dans le deck. Si, il y a dans ce deck. Non. Bah non. Je te dis qu'il est dans ce deck-là. Je vais détruire ça. Oh, super charge. En ultimate. Je vais attaquer à 1900 ici. Ok. J'échaîne ça sur ça. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Et je perds 200 donc. Je perds 200. Euh, bah... Enfin... Deux... Euh... Je vais... Euh, non. Fin de tour. Ok. Oh ! Je vais jouer sous-marinoïde. Mais ça va aussi. J'attaque. 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 800. Je perds 1600. À toi. Allez. Donne-moi un terrain, s'il te plaît. Et là... Et là... Je me multiplie ! Là, t'es bien. Ah non. C'est bon, il aurait fait... Donc là, t'as pris... 1600... 2004... Du coup, elle commence à être puissante tes cartes, non ? Comment ça ? À chaque fois, tu prends 800 d'attaque ? Non, non, non. En tout, il a pris... Là, il a pris 1600 à ce tour-là. Et au tour d'avant, il a pris 1000. Donc en tout, il a pris 2006. Ok, je set ça. Fin de tour. Non, elle gagne pas d'attaque. Elle reste à 800. C'est juste que je peux pas t'infliger plus que 800. D'accord. Là. Roh, les sous-marinoïdes qui font le taf, là. Bah, on lève encore moins 800. Non, 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 attends. 800 plus 800, 1600. Plus 800, 2400. Plus 200, 2600. En tout, il manque 2600. Donc ouais, là, il manque. En gros, tu fais 8000 moins 2600 et c'est bon. Donc il a 5004, là. C'est à moi. Ok, je sais toujours pas quoi faire. Je vais faire ça, je vais faire ça. Est-ce qu'il y a une force de miroir ? J'attaque. J'attaque. Effect. Ça passe. Moins 1600 pour Zouzou. À toi. Allez, un petit terrain ! Non. Là, il a pris 1600. T'inquiète, t'inquiète, c'est normal que ça va, la guerre. Là, il a repris 1600. Je vais set ça. Je vais set ça, femme de toi. Ouh là 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 là, monsieur. J'attaque. Je vais pas te tuer à coups de 1600 quand même. Il fait ça sur lui, il commence à me saouler là. Ok, les attaques. Il prend eu moins 800, le petit Zoulou, il a 3000. À toi de jouer. Je pioche. Oui. Je set. Battle phase. Salut. Il a 2000. Je perds 400. Oui, il repère 400 là. Alors, comment il s'appelle le mec qui fait les rhino dans GX ? Il est tellement énervant. Tiens, Bastien Misaoua, lui, il a hydroguédon. Il fait H2O, mais celui qui a dinosaure, c'est un autre. C'est Rex quelque chose. Rex Raptor. Non. Putain, tu me saoules avec tes-moi 800 là. Euh non, qu'est-ce que je fais ? Donc toi, tu perds 800. Oui, je perds 800. Et j'attaque l'attaque. Enfin, j'attaque l'attaque. Régissement de Vincent. Je fais ça quand même. À toi. Allez ! Mais c'est pas possible ! T'as que les cartes. C'est pas possible ! David Cricket, il est trop chiant. Il arrête pas de dire Ouais, Adiadiette, c'est moi ton meilleur ami. C'est pas Cyrus, c'est moi ton meilleur ami en fait. Il est trop nul. Putain. C'est quoi cette dro là ? Bah je sais pas. Après, moi ma dro, il est pas ouf non plus. Bah gros, tu me niques avec des moins 800. Bah ouais, désolé. C'est terrible. Non, il a annulé ma battle phase avant que je l'active. Fin de tour. Euh, attends, je fais ça quand même. Attends, tu peux faire quoi ? Ah non, non, je vous laisse ça comme ça. Oui, c'était mieux. Putain, j'ai une porte de sortie mais... Elle est faible. Il me faut un petit truc quoi. J'attaque ! Avec les deux. Je prends moins 1600. Moins 1600 ! Attends, c'est mon dernier tour là ! À toi ! Peut-être. À toi mon ami. Cirrus plus ses grands morts. Ouais mais en vrai, le deck de Cirrus est mieux technique. Mais là vraiment, on a eu les pires draws tous les deux. On a aucune combo à ça. C'est terrible. Comment te dire ? Gros, j'ai juste une... J'ai juste pas eu de chance. J'ai juste pas eu de chance. C'est fini là ? Non, il faut qu'on fasse la revanche. Fin de tour. Fin de tour. En plus, j'avais ça et ça gros. Vraiment, c'était le pire duel. Vas-y, on recommence rapidement. On refait Rapidos. De toute façon, au pire, voilà. C'est nous après. Terrible. Le tournoi va être assez rapide. Pour le tournoi Smash, juste. Ce sera du single elimination. Donc, elimination directe. Bon, c'était vraiment de la merde. J'ai briqué, moi. Bah moi, t'es pas si bien que ça. Mais vu que t'as pas des monstres qui sont très big. Bah après, mec, si tu m'avais pas de siphon, franchement, j'étais bien. Bah oui, mais c'est pour ça que je l'ai mis exprès. En fait, j'avais besoin de monstres dino dans mon sim chair et je te défonçais. Ouais, t'avais le truc qui te bannissait et après le truc qui avait... Le truc qui... Ouais, c'est pas mal. Mais vu que... En fait, je me suis dit bah c'est pas. Je vais faire pop 3 hydrogédons. Tu vas me trou noir. J'aurai 3 hydrogédons dans le sim chair, voire 4 parce que j'aurai un dinosaure, tu vois. Après, j'avais ça. Ouais, ouais, ouais. Pardon. Bon, c'était assez terrible. Allez, go. Allez, le dernier duel en speed. De toute façon, ça va parce que c'est le deck dino. En vrai, soit tu gagnes en 5 tours, soit t'as perdu, quoi. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. 4. Allez, on te commence. Vas-y. Fais donc. Je vais jouer convulsion de la nature. Euh, je vais piocher d'abord. Oh ! Joli draw ! Oh, pas mal aussi. Eh bah, je vais faire peau de cupidité. C'est vrai. Je pioche donc. Recherche de fossiles et... Bah, Destructosaure, hein. Bah, malin, tiens. Oh, le tir à nous. Donc, ouais, normalement, vous connaissez. Convulsions de la nature, on retourne le deck. Petite carte marrante. J'ai juste mis, puisque ça fait RP, quoi. Euh... Je vais défausser Destructosaure. Je vais donc aller chercher... Je vais donc aller chercher... Le monde jurassique. Le monde jurassique que je vais jouer, bien sûr. C'est trop drôle de cette carte, en vrai. Bah, écoutez, je suis en train d'essayer de créer un deck complètement autour de cette carte. Faudrait un deck en mode où, si tu pioches ça... Eh bah, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Ok. Euh... Ensuite... Ensuite, ensuite... Je vais... Je vais cède ça. Fin de tour. Très bien. J'ajoute ça à ma main. Et puis, je vais jouer Drilloïde. Dommage. Mais non. Tu le détruis par effet, c'est ça ? Putain, j'ai tout le dit. Mais alors, toi... Attends. Toi, tu ne... Tu ne perds rien pour attendre. Oui, ferme là. Euh... Drilloïde. Bah, je vais jouer Brachiosnor. Il a... Il a... 3100... Euh... 2100 attaques. Euh... Tu attaques. Ok. Je vais Shen avec Super Charge. Ok, tu pioches 2. Je pioche 2. Euh... Il fait quoi, lui ? C'est quoi l'effet Drilloïde ? C'est qu'il détruit un monstre en défense face-verso par un effet. Bien joué. Il a l'attaque. Euh... Fin de tour. Oh. Soumarinoïde ! Bah, là, ça va... Ça va changer, hein. Moi, j'invoque Soumarinoïde de l'attaque. Ok, je prends 800. Ouais. À toi. Non, non, non. Attends, je fais ça quand même. Pioche. Euh... Je joue Destructosa. Ils ont tous les deux 2100. J'attaque ici. Je pète ton terrain. Oh, le salaud ! Non plus que 1800, il ne peut pas passer mon Soumarinoïde ! Oh, j'ai le seum ! Parce que du coup, j'ai joué mon Destructosaure et... Euh... Oui, mon ami de masse ! De quoi ? Comment ça, je perds 500 ? Ah, euh... J'ai perdu... 2000... Ouais, j'ai perdu 500, my bad. Euh... Fanto ? Hop ! Tink, 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 tink... Euh... Ok... Oh, mais Dino, là, ils font amasser le taf ! Ils se font bloquer par des cartes à 1800 de défense, quoi ! Putain, mais tu m'as eu ! J'étais là, ok ! Eh oui, va bien près ! Tu vas aller les bannir avec ton... Tu crois que je ne te connais pas, mec ! Euh... Hop ! J'attaque directement tes points de vie ! Moins 800 ! À toi ! Je pioche ! Vraiment, quelle surprise ! J'ai juste envie de piocher pour voir ce qu'il y a en-dessous, quoi ! Ouh ! Je vais faire recherche de fossiles ! Ah, pas mal, ça ! Je vais chercher des Sultosaures, je le défausse ! Je vais chercher Monde Jurassique, je l'active ! J'attaque ! J'attaque ! Tu attaques ça ? Ouais ! J'attaque ça ! Oh là 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 là, il économise ! Sa force de miroir ! Hop ! Attends ! Je dis fin de temps ! Je vais jouer ça ! Je vais jouer Steamroid ! Et j'attaque ton monstre ! Il gagne 500 points pendant la damage phase ! Ok ! Je perds 200 ! Oui ! Moins 200 ! Et à toi ! Après, il perd 500 quand tu l'attaques ! Ouais ! Je pioche ! Ah oui, oui, ok ! Pardon ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Je joue Protops préhistorique ! Lui, il a... Il a 1.7 et il gagne 100 attaques pour chaque monstre ! Il a 2.200 ! Il a... 2.200 ! Fin de tour ! Je sais pas ce que tu vas repiocher après ! Alors, est-ce que c'est un monstre roïde ? Oui ! Je peux poser super charge ! Ça fait quoi ? Rien ! Quand elle est... Ah si ! Quand elle est là ! Je suis con ! Lorsque cette carte est invoquée, j'ai ajouté 2 roïdes depuis votre cimetière à votre main ! Ah oui, d'accord ! Euh... J'ai pris... Oui, c'est vrai que j'ai pris des dégâts ! Je suis con ! On compte même plus les dégâts ! Désolé ! Ouais, il y a moins 900 exactement ! Pourquoi on voit leur pioche ? Parce qu'il y a euh... La carte euh... Convulsion de la nature ! Je vais prendre steamroïde et euh... Drioïde ! Tout le temps ma main ! Et je vais dire à toi ! Pioche ! Euh... Je vais jouer... Tête de marteau ! Donc, tête de marteau... Je vais voir si le monstre d'adversaire n'est pas détruit à l'issue du combat ! Il est retourné dans la main de son propriétaire à la place ! Ok, t'en as 2 en main ! Merci ! J'attaque ! Il retourne en main ! Ouais ! Mais toi aussi ! Non ! Pas celle-là ! Ah ouais ? Ouais, non ! Non, non, c'est pas à la taupe ! Euh... Je perds 200 ! Toi, ça remonte en main ! Et j'attaque ! Ok ! Super charge ! Super charge ! Ok ! Et ça, c'est détruit évidemment ! Alors, j'ai perdu combien ? Euh... 1700 plus 300, plus 100 ! 2100 ! Tu perds pas, moi, là ! 1700, je perds ! Ok, je set ça ! Fin de tour ! Oh, il y a... Hémorroïde ! Elle s'appelle comment la carte qui retourne le deck ? C'est Convulsions de la Nature ! A toi ! Attends, en 3 secondes ! Je pioche ? Ouais, attends ! Je pioche ! J'attaque ici ! Elle est pas détruée, elle remonte, on va ! Ça marche comme ça, comme ça aussi ? Ouais, ouais ! Bah, c'est marqué ! C'est marqué, on peut lire ! Euh... Quand je fais cette carte combat à monstre de l'adversaire, si le monstre de l'adversaire n'est pas détruit à l'issue du combat, il est retourné dans la masse appropriée ! Du coup, je vais faire ça, quoi ! Ça fait... Ouais, ok ! Tu pioches 2 ! Et ensuite, j'attaque à... 2000 ! Ça passe ? Fin de tour ! Euh... Il perd 2000 ! Et moi, je perds... 0 ! Un mois ! Ouais, j'ai une bonne carte, mais il a toujours sa force de miroir, là, il m'embête, là ! Par contre, t'as 14 cartes en main, quoi ! Ouais, là, j'en ai trop, mais bon ! T'aurais peut-être dû en défausser, non ? Non, non ! C'est à ce point-là, parce que j'ai pioché 2 plus 3 ! Donc, en gros, là, j'ai pioché 3 cartes ! Parce que j'ai pioché 2, là, et 1 avec ma pioche en main ! Ah oui, d'accord ! Ah non ! Ça faisait un moment qu'on l'avait pas joué, le deck de Cyrus ? Oui ! À toi ! Alors, je pioche... Attends, je crois que j'ai une carte en trop... Non, 7, ouais ! J'ai une carte en trop, je vais jeter... Furtiroïd ! Oh, attends, Furtiroïd ! Attends, 2 secondes ! Ouais, non, si, vas-y ! Bah les couilles ! À toi ! Alors, j'ai déjà pioché... Ouais ! Oh, le petit violent ! Le petit violent rage ! Eh bien, on va attaquer ici ! Je vais faire ça ! Putain, tu venais à peine de la poser ? Ouais ! Oh, le salaud ! Depuis tout à l'heure, je slowplay exprès, quoi ! Putain, mais qu'est-ce que c'est bien joué avec Zary ! Euh... Très bien, je... Je... Je fais rien ! Euh, attends, non, j'ai pas invoqué normalement ! Donc, je fais invoque normal, là-dessus ! Je fais invoque normal, et je cède ça ! Fin de tour ! Ok ! Ah merde, j'ai pas pioché, pardon ! Eh, vas-y, à toi, ça change ! À moi ? Euh... Ouais, bah ouais, à toi ! Je pioche ! Je joue... Le Gilosaure ! En position d'attaque Gilosaure, quand... Je l'invoque spé ou pas ? Ouais ! Alors... Euh... Vous pouvez faire une invocation spéciale de cette carte depuis votre main, si vous le faites, votre adversaire peut faire l'invocation spéciale d'un monstre de son cimetière ! J'invoque lui, et du coup, vu que je l'invoque, je peux récupérer lui et lui en main ! Ah oui, merde ! Bon, après, c'est gros, j'ai trop de cartes en main ! Ah merde ! J'ai peut-être un peu abusé, quand même ! J'ai plein de cartes en main, mais... J'ai peut-être un peu abusé... Euh... Je vais... Euh... Ok, je vais bannir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes ! Ouais... Donc, j'active... Euh... Instinct de survie ! Sélectionnez le nombre de votre choix de monstres de type dinosaure dans votre cimetière et retirez-les ! Gagnez 400 points de vie pour chaque monstre de dinosaure, ainsi retiré ! Donc, euh... 6 fois 4 ! 6 fois 4, 24, 2400 points ! Je gagne 2400 points ! Ensuite, je vais faire Violent Rage ! Euh... On va donc retourner nos decks ! Ouais ! Alors, attends ! Euh, par contre, j'aurais jamais dû mélanger, je suis désolé ! Je vais chêne... Euh... Et je vais euh... Mettre ça comme ça ! Ok ! Ensuite, je sacrifie ça, je sacrifie ça... Et j'invoque euh... Le Tyrannus ! Euh... Tyranno Ultime ! Et on va lire ce qu'elle fait ! Ouh là, qu'est-ce qu'il jouait lui ! Lui, il fait le café ! Alors, cette carte en position d'attaque au début de votre battle phase, vous pouvez et devez attaquer une fois chacun des démons sur le terrain avec cette carte ! Ah ! C'est pas mal ! Euh... C'est... Attends, tu dois attaquer une fois, et après tu rattaques, c'est ça ? Ouais, je rattaque euh... Non mais tu attaques une fois chaque, et ensuite tu as droit à une attaque, c'est ça ? Je sais pas ! Comment... Comment... Ouais ! Ouais ! Alors, euh... Vous pouvez... Ouais, pour moi ! Vous pouvez et devez tout d'abord attaquer une fois chacun de ces monstres ! Chacun de mes monstres ! Et après, est-ce que tu auras le droit à une autre attaque ? Je sais pas ! Ecoute, t'attaques ça ! T'attaques ça ! T'attaques ça ! Mais... Quel... Grrr ! Euh... Ben, fin de tour hein ! Si c'est... Si c'est comme ça... Alors, je vais voir ce qu'ils me disent mais... Après, tu peux peut-être attaquer euh... Une fois hein ! T'as pas fait deux invocations ? Non, non, il a pas fait d'invocations ! Non, non ! Non euh... Le Gilosaure c'était une invoque SP j'te ! Il a pas le droit à une autre attaque, ok d'accord ! Putain, j'ai trop de cartes en main gros ! Ok, je vais jouer euh... Ça ! Et je vais attaquer ! Ok, je prends 800 ! Ensuite, je mets ça ! Ça, c'est à chaque tour ? Ouais ! Ok, ouais, c'est chiant quand même ! Et du coup, je vais défausser ! Putain, il attend pour me faire un truc de ouf là ! Défausser ça ! Un, deux, trois, quatre ! Un, deux, quatre ! Vas-y ! Attends ! À moi ? Bah j'attends pas pour faire un truc de ouf ! J'ai... Il me faut que je puisse euh... Je vais jouer Monster Reborn, je vais récupérer ça ! Ça fait quoi ? Euh... Si cette carte est invoquée par sacrifice, tu bannis toutes les cartes magie piège ! Mais là ça marche pas du coup, ça fait rien ! Juste il a 2700 quand même ! Ok ! Putain mais gros ! Regardez ma main ! Battle phase ! Vas-y ! J'attaque, j'attaque, j'attaque ! J'attaque ! Fin de tour ! Bon, est-ce que je peux piocher ? Pot de dualité ! Tu prends pas Vox Pestourcil ? Putain mais gros ! J'ai ri ! Ah la 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 ! Xary ! Tu es fini ! Ah bah là ouais, je suis pas bien là ! Putain ! Tout à l'heure j'avais que des cartes magie et là j'ai que des cartes mob qui tuent la merde en plus ! Je vais prendre ça et euh... Et voilà ! Ok, t'as peut-être pas assez bien mélangé le deck ! Si si hein ! Bah si après t'as eu plein de pièges et tout ! Ouais j'ai eu des... Non mais j'ai juste... Ok ! Il manque plein, il manque beaucoup de... Bah je finis ton tour et... Bah non ! Comment ça tu finis mon tour ? C'est mon tour là ! Bah oui bah joue ! Bah oui bah... J'ai dit fini ton tour ! On ferme là en fait ! Ah dommage que t'as pas de polymérisation ! C'est ce que t'attends plus tout à l'heure j'imagine ! Bah ça ou un autre truc hein ! Y'a pas mal de... Quoique attends, j'ai peut-être pas mis ça ! Pfff... Attends deux secondes hein ! Ah si si ! Euh... Alors... Joue Hydroguédon... Ah yes ! Battle phase... J'attaque, j'attaque... J'attaque... Permet d'invoquer un Hydroguédon... Ah mais j'ai perdu de toute façon ! J'attaque à mille six ! Bien joué ! Et j'attaque à deux mille sept ! Dommage ! Dommage ! Il t'a manqué euh... Gros regarde ! Monstre ! En fait il me manquait un truc comme ça genre... Un truc comme ça ou... Ah... Ah il te manquait une polémérisation en fait hein ! C'est juste ça hein ! Yes ! Parce que polémérisation tu aurais pu invoquer la grosse bet là ? J'aurais pu invoquer n'importe lesquelles ! J'avais tous les monstres différents en main ! Wouah ! Ah oui ok ! Après euh... Après euh... Là ça a pas spécialement bien tourné mais euh... Ça va parce que j'ai quand même réussi un peu à un tempo tu vois ! Yes je vois ! Bah en fait l'avantage c'est que tu pioches... Avec les super charges tu pioches déjà 6 ! Un pot de cupidité tu pioches 8 ! Euh... Ça fait beaucoup ! Bref ! Merci à vous d'avoir suivi cette émission ! D'avoir suivi Club Yu-Gi-Oh ! Je rappelle la semaine prochaine on vous présentera euh... Le Speed Duel en compagnie de euh... Yes ! Euh... Ce nouveau format euh... Pour potentiellement reprendre euh... Euh... Yugi-Oh ! On présentera ça tout ça euh... Euh... Tout ça mardi prochain je suis désolé ! Euh... Euh... Au revoir ! 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 Au revoir !